Bonjour, bienvenue dans notre nouveau quart de l'O&A. Comme vous avez pu le voir, c'est un camion et donc plus un bus. L'avantage d'un camion, c'est qu'on peut changer la cabine du camion par rapport qui est vraiment indépendante de la remorque de la consultation médicale. Donc s'il y a une panne, c'est l'avantage, on peut vraiment dissocier les deux parties. Ici, à l'entrée, vous pouvez voir, c'est la cabine du chauffeur où il gère vraiment l'accueil des familles. Il est doté d'une caméra et donc de là, il peut voir un petit peu l'arrivée des parents pour venir au quart. Donc de là, parce que la porte est toujours fermée, donc comme ça, la porte leur est ouverte. On a les toilettes qui sont indépendantes, il a une petite kitchenette. Et donc voilà, le rôle vraiment du chauffeur, c'est d'accueillir les parents, porter le maxi-cosy, les aider quand il y a des jumeaux, quand c'est un peu plus compliqué. Ou bien aussi répondre à toutes les questions en fonction de tout ce qui est itinéraire des différents cars sur la région où les parents habitent. Voilà, je vais vous laisser venir découvrir le reste. Ici, on a la salle d'attente et de déshabillage. Donc on a six coussins allongés avec des petits bacs de rangement pour les parents, pour que ce soit beaucoup plus facile avec les sacs, avec les couches, etc. Et on a également une banquette pour que les parents patientent aussi avec leur rendez-vous. Donc ici, le car se forme vraiment sous rendez-vous. Les parents ont une certaine heure, ils arrivent cinq, dix minutes à l'avance, le temps de déshabiller bébé. Et puis après, ils passent dans la salle de consultation. Donc là, on va pouvoir aller voir aussi. Le car est évidemment chauffé pour l'hiver et il y a la climatisation aussi en été, ce qui est assez confortable pour le personnel et pour les parents et enfants. Ici, je vous montre le cabinet médical. Donc ça se passe vraiment comme en consultation fixe. L'avantage des cars, c'est vraiment d'être à proximité des familles, vraiment en agglomération rurale qui sont éloignées d'une consultation fixe. Donc là, on va vraiment à destination des familles. Donc on a toute la partie pour la TMS, où on pèse l'enfant, on remplit le carnet de santé. Et ici, il y a toute la partie plus médicale, le médecin qui s'installe ici, où là, il va faire toute l'auscultation cardiaque, pulmonaire, vérifier comment évolue l'enfant. On fait donc tout ce qui est prévention médicale, éducative. On va mettre aussi en place tout ce qui est campagne, je vais dire, préventive que déploie l'ONN. On a tout ce qui est pris en charge également des vaccins. Donc si vous avez pu le voir, on a un frigo, où là, on garde tous nos vaccins. Comme ça, on respecte la chaîne du froid. On a également un évier pour l'hygiène des mains, etc. Rincez les têtes initiales tombataires. Et voilà, on accompagne vraiment les parents. Pour la consultation, je vais dire, la durée, c'est une fourchette entre 10 et 15 minutes. Voilà, et on est vraiment là pour répondre aux questions des parents et les accompagner. Voilà.